Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous coupe juste un instant là parce que le tournage d'hier en fait ne s'est pas déroulé comme je l'espérais. Et vous le verrez mais j'ai décidé en fin de vidéo comme ça de vous offrir moi aussi une boîte mystère. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après boîte mystère. Donc voilà, restez bien avec moi jusqu'au bout pour découvrir les conditions du concours. Content parce que je vais déballer un produit, vous savez que j'adore ça. Mais je suis encore plus content parce que je ne sais pas ce que je vais déballer. Ou plutôt je ne connais pas le contenu de la boîte que je vais déballer puisque c'est une boîte mystère. La Blind Box, c'est dur à dire ça, de chez OnePlus. Je n'ai pas ouvert encore, je n'ai pas encore déballé. Je voulais vraiment garder l'effet surprise avec vous. Je vous explique tout ça tout de suite après pour ceux qui ne connaissent pas. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous donner la petite phrase du jour. Je vais essayer d'instaurer ça dans les prochaines vidéos. Souvent je suis accompagné par une petite tisane de chez Yogiti. Ce n'est pas un placement de produit du tout. Mais j'aime bien ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, vous verrez, les goûts sont assez sympas. Et surtout, il y a une petite phrase bienveillante, encourageante sur chaque sachet de thé. Et je voulais la partager avec vous. Celle d'aujourd'hui, c'est « Laissez vos soucis derrière vous et avancez ». Je ne peux que vous conseiller de suivre cet adage parce que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Et ça fait un bien fou. Donc les amis, laissez vos soucis derrière vous et avancez, croyez-moi. Ça fait du bien. Nous, on va avancer quand même dans la vidéo. Voilà. J'ai commandé la OnePlus Blind Box. Celle-ci coûte 24,90 €. Et il peut y avoir à l'intérieur jusqu'à 179 € de produit. Donc voilà, j'ai trouvé le truc assez fun. J'ai découvert ça récemment. Moi, la marque OnePlus, je suis équipé au niveau smartphone de chez OnePlus. J'en suis ultra satisfait. Pour ce que j'en fais, ça me va très, très bien. Ça me va tellement bien qu'il a bientôt 4 ans. On est sur le OnePlus 7. Donc, il fonctionne encore. Et voilà, je suis abonné un peu. Je les suis sur les réseaux. Et j'ai découvert, courant route, que OnePlus proposait des Blind Box. Donc, en édition limitée, en vente très, très, très courte jusqu'à épuisement des stocks. Épuisement des stocks. J'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, pardon. Donc, vous avez par exemple, là sur le mois d'août, il y en avait 3. Vous aviez une Blind Box à 9,90 € limitée à 200 exemplaires. Une Blind Box, celle-ci du 16 août à 24,90 € limitée à 300 exemplaires. Et il y en avait une autre que j'ai ratée, là, le 21 août. Elle était limitée à 500 unités et vendue à 34,90 €. Alors, le 21 août, ça a été une journée un petit peu compliquée par chez moi. Donc, voilà, ça m'a un peu sorti de l'esprit. Mais voilà, j'aime bien le concept. Et puis, je vais rester à l'affût. Et je pense que je vous ferai des petites commandes régulièrement de Blind Box. Bon, voilà, il faut être à fond sur l'ordinateur parce que, voilà, quantité limitée. Le site est surchargé, ça bug et on peut passer au travers, même si on est tout de suite connecté. Donc, voilà, il y a ce côté un peu fun. Donc, j'ai hâte. On va découvrir ça ensemble. Allez, on y va. Là, faites-moi voir cette Blind Box. Ok, regardez. Paf ! La voici. Ah ! Je croyais qu'il y avait plusieurs produits dedans. Non, je croyais qu'il y avait plusieurs produits et qu'on pouvait aller jusqu'à des produits d'une valeur de 179 euros. Puisqu'à l'intérieur, on aurait pu avoir, par exemple, les Buds Pro 2. C'est des écouteurs qui sont vendus 179 euros. Ou alors, les Buds Z2 d'une valeur de 99 euros. Ou encore, les Nord Buds 2 à 69 euros. Voilà, il peut aussi y avoir... Excusez-moi. Je n'avais pas compris le principe. Il peut aussi y avoir des chargeurs. D'accord ? Des chargeurs 160 watts, 80 watts, 50 watts sans fil. Des câbles ou simplement quelques goodies. Et des autocollants, des choses comme ça. Voilà, je pensais que c'était un peu ce genre de truc. Et en fait, il n'y a qu'un produit dedans. Voilà, il n'y a qu'un produit. Et moi, j'ai obtenu le chargeur sans fil. Voilà, 50 watts. On va regarder le tarif. N'importe quoi. Alimentation et câbles. Donc, parce qu'attention, ça peut être l'arnaque. Ok. Donc, j'ai acheté 24,90 euros. Un chargeur sans fil. Qui, au départ, coûte 69,95 euros. Et qu'on trouve actuellement sur le site à 34,97 euros. Voilà. Bon. Il n'y a pas de honte à avoir honte. J'ai un petit peu honte. Ce n'est pas grave. Moi, je voulais juste confirmer quelque chose. Parce qu'il me semblait que j'avais eu des frais de port. Pendant ma commande. Donc, en fait, la commande, moi, m'était revenue à 31,89 euros. Et si aujourd'hui, j'essaie de le commander depuis l'application OnePlus. On est à 69,95 euros, moins 34,98 euros, plus 6,99 euros de frais de port. On est à 41,96 euros. Voilà. J'ai gagné 10 euros sur un chargeur sans fil. dont je n'avais pas besoin. Voilà. Bon. Ça m'aura fait du contenu pour une vidéo, au moins. Je n'en reviens pas. J'ai dû lire un peu trop rapidement le descriptif. Je pensais vraiment qu'il y avait, en fait, au moins plusieurs petits produits. Et que la valeur, voilà, pouvait monter jusqu'à 179. Bref. OK. Bon, là, je ne m'en prends qu'à moi-même. Bon, les amis, je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçu, finalement, de ce déballage. Parce que sur le site, là, quand ils vous proposent la blind box, on a vraiment l'impression qu'on va ouvrir une boîte cadeau et qu'à l'intérieur, on va trouver des choses. Là, non. En fait, vous recevez votre blind box. Ça, c'est la blind box. Ça, c'est l'emballage d'envoi. Mais c'est aussi l'emballage de la blind box. Vous ouvrez et vous tombez sur un chargeur sans fil. Pour ma part, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser vu que mon smartphone ne possède pas la charge sans fil. Donc, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou si je vais le faire gagner dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aviez commandé déjà ce genre de blind box OnePlus et si vous avez, vous aussi, été déçu ou alors satisfait. Je vous avoue que si j'étais tombé sur les écouteurs à 179 euros, bon, je n'aurais pas eu le même discours. Mais là, honnêtement, c'est un petit peu décevant. Et vous savez quoi ? En fait, je vais relever le niveau de cette vidéo. Je vais moi aussi vous faire gagner une blind box, une boîte mystère. Je pense à un produit comme ça que j'ai déjà testé et que j'ai présenté sur la chaîne et que je n'utilise pas. Pas du tout. Mais voilà, je suis très conservateur, donc je garde les produits. Et bien, je vais vous le faire gagner. On va organiser un petit concours et je vais vous faire gagner ça. Je vais certainement épingler un commentaire. Il faudra répondre à ce commentaire. Je suis à chaud là. Je ne sais pas encore comment je vais organiser le concours. Mais voilà, il y aura un commentaire épinglé. Il faudra certainement faire apparaître un mot, je ne sais pas, boîte mystère ou blind box. Je vous donnerai toutes les conditions après avoir réfléchi à tout ça. Et puis voilà, on va laisser couler sur quelques temps, peut-être un mois. Et puis, je ferai un tirage au sort et je vous enverrai la boîte mystère. Et puis, qui sait ? Pourquoi ça ne deviendrait pas quelque chose de régulier ? Si ça se trouve, on tient quelque chose. Restez bien connectés. Regardez bien le petit commentaire que je vais épingler. Je pense que ça va être sympa. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On va vite passer à autre chose. Vite oublier ce contenu un petit peu décevant. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos propositions de test. On essaie de varier un petit peu des enceintes. Même si je reviens avec des enceintes. Des enceintes que j'ai depuis un petit moment d'ailleurs, que je ne vous ai pas encore présentées. Donc voilà, des enceintes, des produits high-tech. N'hésitez pas à me faire vos propositions. N'hésitez pas à me poser vos questions, à discuter en commentaire. Vous savez que j'adore ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao !